Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot rouge. On devrait pouvoir le conserver sans trop de soucis. Si on contrôle bien la course, on peut même envisager un podium d'étape. Bonne journée les gars. Allez, allez. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de partir sur cette étape avec qui que ce soit. Parce que c'est une étape qui craint du cul. Donc on va probablement rester dans les roues jusqu'à la montée finale. Peut-être essayer de grappiller quelques points. S'il n'y a pas d'échappé en haut de la première ascension. Mais à part ça, il n'y aura pas grand chose. Il y a quand même 50 points à prendre. Mais ça va plutôt être des points qui vont échouer à des favoris. Oui, a priori. Eh ! Eh ouais, il n'y a pas tant de points à prendre que ça encore. Il n'y a pas tant de points à prendre que ça. On va peut-être quand même envoyer quelqu'un. On va voir. Bonjour à tous. Avec une ascension finale de 33 km, cette étape sera redoutée par de nombreux coureurs. Car si vous ajoutez à cela le Cormé de Roseland et la Côte de Langefoy, eh bien vous obtenez la distance cumulée de 60 km d'ascension sur les 130 km de cette étape. Un véritable cauchemar pour les non-grimpeurs. Ouais, on a de nouveau un Marc Solaire en excellente forme. Du coup, on va le renvoyer aux avant-postes. Je crois qu'il est toujours largué en passant au classement général. Si je pouvais... Excusez-moi. Est-ce que je pourrais passer, s'il vous plaît ? Est-ce que je pourrais être dixième, s'il vous plaît ? Solaire. Il est 45e. Bibao qui va aller, c'est parti. Et O'Connor qui est encore là. Ok. O'Connor, Bob Jungels, Freyley, qui en a d'autres ? Mathias Franck, Michael Woods, Tige Bennet, Serge Powell. Ça va être... Serge Powell, c'est le dixième du général quand même. Ça va être une échappée intéressante. À part ça, quand même, j'ai des objectifs de fou. Il faut que je gagne du temps sur Dumoulin et je ne sais plus qui. Avec Valverde, déjà. Quintana veut faire top 20, je crois. Landa top 10 et Carapaz top 5. Non, pardon. Quintana veut faire top 10, Landa top 5 et Carapaz podium. Rien que ça. On va mettre les protections. Valverde et... Bah, Landa, puisqu'il est plutôt en forme. Roland, tu vas protéger Quintana. Et Carapaz, bah tu te démerdes. Et donc, voilà. Et on se retrouve plus loin dans l'ascension, peut-être pour les 5 derniers kilomètres. On arrive sur la fin du Cormais de Roseland. Il y a encore beaucoup de monde. Ça a roulé tranquille jusque là. Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière. Mais je l'attends, le groupe derrière. Reste tranquille. Hop là, regardez comme je l'attends le groupe derrière. Allez, on met une attaque avec Marc Solaire à 5 kilomètres. Juste pour voir si ça suit derrière. Ça a pas trop l'air. Il y a un groupe de 14 derrière. Pour les 10 premiers au sommet du col. Le premier marquera 25 points, alors que le 10ème, non pochera qu'un. Rafa Le Maïka. Peyo Bilbao, qui s'est joint à la fête. Rui Alberto Costa, qui est souvent là. Michael Woods, c'est du bon grimpeur. Guillaume Martin, Mathias Franck. Michael Schaar, Tom Slater. Voilà. Il y a du monde, quand même. D'ailleurs, nous, on va essayer de... On va imprimer un gros rythme. Alors, pas le max, parce que sinon, je pense que je n'arrive pas en haut. Mais quand même un gros rythme. Tiens, Charis Lacteur. Charis Lacteur qui saute, bien évidemment, en même temps, les deux. Voilà, c'est... Ah, c'est valant, ce Lacteur, quand même. Mais bon, c'est plutôt faible. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader au maximum. Eh bien, oui, c'est un équipier de luxe. Bien sûr que c'est un équipier de luxe. Mais le truc, c'est qu'il a... Il a un 80 de base en montagne. Et ça fait deux fois qu'il me fait des formes légendaires. Donc, du coup, forcément, on y va avec lui, quoi. On y va avec lui. On va même prendre le bleu dans cette ascension. Parce que, clairement, dans cette étape, regardez le profil. Les points sont à prendre maintenant. Après, ça va bourriner sur la fin d'étape, normalement. À quoi que peut-être pas ? Parce que c'est pas la dernière étape, là. C'est pas la dernière étape. Ça va peut-être laisser partir. Intéressant. Intéressant. En tout cas, on continue comme ça, hein. Pour l'instant, avec Marc Solaire. 2,2 km. On est à un bon rythme. Les autres sont à 40 secondes derrière. On pourrait pouvoir prendre les 25 points. C'est tout ce qui va nous importer. D'ailleurs, en parlant de ça, on a le deuxième qui est donc devant. Le premier n'a pas bougé. Il est dans le peloton. Par contre, O'Connor est troisième. Malka, cinquième. Powels, quatrième. Il y a quand même des candidats. Donc, au maillot à poids. Donc voilà, il ne faut pas non plus se laisser embobiner par les petits gars de derrière. Voilà, on va monter tranquillement. Je vais me ralentir un petit peu pour le dernier kilomètre. Ça devrait effectivement rapprocher. Ça pète à l'arrière du peloton. Ça pète à l'arrière du... Hop, 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 Olivera, Olivera, Olivera. Je crois que je ne t'entends pas ? Est-ce que je ne te connais pas ? Allez. Est-ce que ça tente de revenir dans le peloton ? Non, ça n'a pas l'air à l'autre mesure. On continue à prendre du temps. Putain, sur Bilbao qui a lancé une petite attaque pour revenir sur moi, là. Mais a priori, ça devrait aller. On est quand même loin devant. Oh, putain, je fais n'importe quoi. Wouhou ! Et on passe en tête. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va me faire un bonus de récupération. Mais demain, c'est... C'est le contre-la-montre. Donc, ce n'est pas vraiment un souci. J'ai peut-être mis trop contre-la-montre aussi. ... se montrer vigilants dans la descente qui les emmènera vers Boursin-Maurice. La descente est longue et il y a plusieurs enchaînements de virages. Allez, ils sont juste derrière nous. On ne va pas essayer de se faire la malle. On va se laisser rattraper dans la descente tranquillement et on se retrouve dans la prochaine difficulté. 5h05 du sommet de la côte de Longchois et on a dû faire un effort pour remonter parce qu'il y a eu une grosse attaque de Michael Woods. Ben O'Connor a... Barrez-vous. Ben O'Connor et je ne sais plus qui. Et en fait, on ne va pas aller prendre de points sur celle-là parce qu'on n'a plus assez de rouge déjà et qu'on est trop loin de la tête de course. Il y a la tourtière également dans ce groupe. Putain, mais sans déconner les gars, attendez-moi. C'est sympa. Hop, allez. Est-ce qu'on va arriver quand même à grappiller un petit quelque chose ? Eh ! Un petit point. Ah non, c'est un deuxième catégorie. Je n'ai rien dit. Que dalle. On va se faire foutre. L'échappé traverse actuellement la zone de ravitaille. Allez, 2,3 km du sprint intermédiaire. Ça revient fort derrière. Ça revient très très fort. Il y a... Ils sont plus qu'à 5,40 minutes le peloton avec une ascension de 33 km. À venir, je ne vois pas trop comment on pourrait rester en tête. Est-ce qu'on va vraiment jouer le sprint intermédiaire ? Je n'en suis pas sûr. Ça ne roule pas très fort dans l'échappé. Ça laisse un peu revenir le peloton. Bon, on va voir ce que ça donne. Attention, Tiff Bennett qui y va. Suivi par Guy Alberto Costa. Nous, on va essayer de ne pas se faire complètement lâcher comme d'habitude. Allez ! On va faire une cinquième place. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Cinquième place de Marc Solaire. Il a l'air vraiment pété au sprint, Marc Solaire. Ah ouais, 60. Il est vraiment à chier. Bien. On va laisser Marc Solaire. On va passer sur Quintana qui est protégé. et c'est bien là l'essentiel. Et on se retrouve plus loin dans l'ascension finale. Allez, pardon. On a passé les 30 km de l'arrivée K38 de retard sur les échappés. On a demandé à Solaire de se mettre à relayer. Micah, Guillaume Martin sont lâchés de même que Thomas de Gantz. Ça commence à rouler fort. Et regardez mes coéquipiers qui sont en train d'y aller comme des petits bourrins. Nous, on va essayer de s'économiser. intelligemment, mais c'est vrai que c'est une étape qui est toujours compliquée. Allez, on est encore 73. Ah, putain ! Barrez-vous ! On est encore 73, 72 dans ce groupe, mais nos coéquipiers... Non, mais là, ça va. Oh, c'est bon ! Mais nos coéquipiers commencent à lâcher, tout simplement. Là, il y avait Amador qui n'était pas bien. Alors, on a donné tous les ravitaillements. Mais j'ai quand même des mecs à 80 montagnes qui sont tous en train de péter. C'est assez... Et on est encore 70. Alors, je ne savais pas qu'il y avait 70 coureurs à 80 montagnes. Je veux dire, voir un T.J. Vanguardman qui est encore là et voir Solaire qui était sur le point de péter, je vous avoue que ça me laisse un peu pantois. Alors, je veux bien que la Marine Mérida soit en train de bosser devant. certes. D'ailleurs, est-ce qu'on leur dirait pas de bosser, en fait, tout simplement ? Bah, je ne sais plus. Allez, démerdez-vous. Ça a l'air de ralentir un petit peu. Et c'est pas mal parce que, putain, ça bruine depuis tout à l'heure. Mais pourquoi tu te fais lâcher, toi ? Ça, c'est un mec qui boude parce qu'il a perdu son maillot à poids, ça. Oh là là ! Les accélérations ! Ouais, 4'17 encore un d'avance. Ça a l'air de tenir devant. Comment il est, le copain Solaire ? Il est pas mal ? Il est pas mal. Je lui avais dit de relayer, je lui avais dit d'arrêter. C'est quand même une grosse, grosse étape. Il va y avoir beaucoup de... Il y aura beaucoup de morts à la fin de cette étape, je pense. Enfin, de morts pas forcément de hors-délai, mais de mecs qui auront pris très très cher au classement général. Allez, on serre les dents. Ah, c'est chaud. C'est chaud. On va essayer de récupérer un petit peu peut-être. Ah non, on va pas récupérer. On va récupérer que dalle. Parce qu'ils roulent tous comme des... Tiens, j'ai un bug aussi. J'arrive pas à afficher la carte détaillée. Mais bon, allez, on se retrouvera plus loin dans l'étape. Allez, Kiyatkovski qui est en train de péter. Oh putain. Geniez. Geniez est en train de péter également. Zacharine a sauté. Pozzo Vivo, lâché. Jack Hague, lâché. Wouterpool, lâché. Adam Yates, lâché. Sandro Meurice, lâché. Henrik Maas, Georges Bennett, lâché. Yann Izaguiré, lâché également. Et je pense que Mikel Landa va bientôt... Oh là ! Va bientôt être lâché. Et nous aussi si on continue. Carapaz, lâché. On lui a demandé de ralentir. Il était en train de se faire du mal. Dylan Tons qui va lâcher également. Allez, on est en train d'arriver au Ménuir avec la tête de course. Ouais, et Ben O'Connor et Pierre Latour se sont extirpés de ce groupe. Dans le groupe Maillot Rouge, il n'y a plus que 25 coureurs. Ça va être un peu compliqué de gérer les deux à la fois. Attention. C'est pas mal. Eh ben très bien. Hop. On est un peu sortis là avec Marc Solaire. Plus que 21 secondes de retard. On va garder un oeil sur le peloton Maillot Rouge, bien entendu. Michael Woods qui est parvenu à remonter. Ben tout le monde est parvenu à remonter en fait. Je pensais que je les aurais mis un peu à mal. Mais c'est pas le cas. On va donc garder un oeil sur le peloton Maillot Rouge. On a laissé Alejandro Valverde plutôt bien. Il est plutôt pas mal le garçon. Ça devrait aller. Si jamais je vois que ça s'énerve un petit peu je repasserai sur Alejandro Valverde. Allez on remonte petit à petit. On est en train de ramener tout le monde mais le problème c'est que si je le faisais pas c'est pas eux qui allaient le faire. Il nous fait quoi ? Un 60 Michael Woods là ? Ou un 80 ? Non il nous fait un 80 c'est mieux. Je préfère. Allez on va remonter tranquillement. Voilà. Et ah Ben O'Connor qui relance. Ben O'Connor qui relance. Il va se faire du mal Ben O'Connor à faire ça. Il va se faire du mal. Il va se faire du mal. Hop là il y a une petite sortie d'un groupe fou. Non mais ça va. Ça va derrière ça relance pas. C'est dans le dur Cross-Vike qui a lâché dans le groupe de derrière. De Gens Caruso qui lâche. Ça commence à être dur apparemment pour pas mal de monde. Et Ben O'Connor qui relance bien. Il a refait un petit trou de 23 secondes. Mais il risque de le payer. je voulais que c'est de confiance comme ça. Allez allez. Encore 7 kilomètres et l'avant de la course dispose toujours d'un avantage conséquent. Ouais mais 7 kilomètres quand même mon gros. Reste tranquille. Et on est surtout encore 9 dans ce groupe 8 en tout. Avec 8 plus 1 devant. C'est pas mal. On a encore du bleu. On est plutôt bien. Attention. Est-ce que ça s'énerve pas un peu là devant ? Derrière plutôt pardon. Ouais un peu. Un peu. Mais ça a l'air de faire l'effort pour revenir. Du coup je vais un peu repasser sur Valverde. Je vais un peu repasser sur Valverde histoire de le gérer. Ouais non il n'y a rien à gérer. J'ai rien dit. Hop on reste sur Mark Solaire. Tout va bien. On va essayer de revenir peu à peu sur Ben O'Connor. Tu vas trop vite mon grand. Tu vas beaucoup trop vite. Allez on va à nouveau revenir sur Ben O'Connor. Est-ce qu'il va nous remettre une attaque ? Encore. Mathias Franck qui a bien craqué dans ce groupe. Allez on remonte. On remonte. On remonte. Voilà il est récupéré. Ben O'Connor. Allez on va peut-être continuer à on va continuer à imprimer un rythme pour voir comment ça réagit les gens derrière tout ça. Quoique. Est-ce que j'ai envie de les laisser se reposer ? Ils ont l'air d'avoir envie de se reposer. Ils ont l'air d'avoir envie de se reposer. Plus que 5 kilomètres. Allez allez encore. Ah ouais. Plus que 5 kilomètres. Hop là. Allez on met une petite attaque. Petite attaque des familles avec Marc Solaire. Vraiment pour voir. Hop hop. On a pris un peu de bleu. Euh ouais non. Un peu plus fort que ça quand même. On a 10 secondes d'avance. C'est pas grand chose. Ça laisse pas partir clairement. La tour a sauté. Powell s'a sauté. Alors on a pas fait la diff mais on a fait du mal par contre clairement. Allez allez. On s'accroche. Comment on va Valverde ? Valverde va très bien. Y'a aucun problème pour lui. Et derrière Michael Woods qui fait l'effort pour nous remonter. J'en attendais pas moins de sa part. Faudra un petit peu ralentir par contre là. Allez allez. On va cramer le rouge qu'on a. Encore. Hop. Maintenant on va passer sur le bleu. Allez allez. Je la joue à l'endurance là mais c'est dur. Ben O'Connor. Ça y'a qu'il a lâché. Michael Woods qui semble en remettre une pour euh... Ouais ouais. Michael Woods il est fort. Michael Woods il est fort. Michael Woods il est fort et c'est le seul qui va pouvoir nous suivre. Michael Woods est solaire alors que Bilbao et Bennett sont lâchés. Allez on va ralentir maintenant. On va ralentir. Si ça doit se jouer à deux autant économiser nos forces. Qu'est-ce qu'il dit Michael Woods ? Michael Woods il dit je fais un 70 mais je veux pas faire mieux. Et ben vas-y. C'est un vrai candidat Michael Woods pour le coup. Attends il va pas se faire distancer et j'ai l'impression qu'il est en train de relancer un peu fort pour nous. Il n'y a plus que deux kilomètres à parcourir pour les hommes de tête. Allez. On se dirige vers un sprint maintenant. Tout à fait. Tout à fait on se dirige vers un sprint à un kilomètre sept. C'est toi qui va gagner. Allez. C'est toi qui va gagner. Il manque le S. Merci. Les équipiers contrôlent pour classement général. Ce sera difficile d'augmenter l'écart. Allez. Le final. C'est la flamme rouge. Encore un kilomètre d'effort. On prend le bleu qui nous reste. Et. C'est le dernier kilomètre. Allez. Encore un effort. Allez. Est-ce qu'il en a encore beaucoup Michael Woods ? Peut-être pas. Peut-être que si. Allez. Et il attaque. Michael Woods c'est parti. Oula. Il a l'air puissant. Il a l'air puissant. Il a l'air très 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 puissant Michael Woods. Michael Woods qui va nous battre. Michael Woods qui va s'imposer. Et ouais. On n'a plus rien. On n'a plus rien. On va tout de suite repasser sur Alejandro Valverde à 3 kilomètres de l'arrivée. Valverde qui en a encore beaucoup lui. Il n'a même pas pris son bleu. Et on va mettre une attaque. Du coup. Roglic qui attaque. Mais ça a attaqué justement. Ça a attaqué pendant que je ne regardais pas. Allez. Allez. C'est dommage pour Marc Solaire mais il aurait fallu qu'on fasse la différence avant le final. Et malheureusement on n'en a pas été capable. On a été un peu juste. Et Michael Woods qui remporte une belle victoire. Allez. Prends ton bleu mon grand. Prends ton bleu. Ok. Pas sur ton rouge maintenant. Pas sur ton rouge. Guillaume Martin qui relance et qui nous enferme un petit peu en explosant. Merci mon pote. Allez. Récupération. Virage dégueulasse. On reprend du rouge. On est un peu dans le dur mais ça va. On devrait pouvoir remonter sur tout ce petit monde. Hop. Allez. C'est parti. Doucement. Doucement. N'en fais pas trop. Bardet juste devant nous qui va coincer. Voilà qui est fait. On remonte sur Pino. Sur Fuglesang. Sur Nibali. Sur Bokemolema. Et on va finir légèrement décroché par Simon Yates et Primoz Roglic. Rien de dramatique. Donc une étape très bien gérée. Allez. On va revoir le dernier kilomètre avec Michael Woods qui va lancer le sprint. Marc Soler qui passe devant. On avait l'impression qu'on gérait encore à ce moment-là. Mais Michael Woods qui allait s'avérer nettement supérieur à Marc Soler en sprint. et on a essayé de suivre mais ce n'était juste pas possible. Le Canadien qui était meilleur. Bien, bien meilleur que nous. Qui va nous battre d'une bonne longueur. On va même finir en défaillance alors que lui non. Malgré l'excellente forme. Mais bon, on était déjà parti hier. Premier hier. Deuxième aujourd'hui. C'est quand même pas si mal. Derrière, ça doit être Tish Benoth qui va s'octroyer la troisième place. Non, non, non. Il a explosé Tish Benoth. Hop là. Attendez, c'est qui ? Eh bien, c'est Ynric Mas. Oh, je sais. Je sais même plus à vrai dire. Hop. Simonietz et Bokemo Lema qui avaient été les deux premiers offensifs de la journée. Qui, euh... Est-ce qu'ils s'en sont tirés ? Non, ils se sont fait rattraper, non ? Non, c'est ça. C'est Simonietz qui va être le premier des favoris. Juste devant, Primoz Roglic et Alejandro Valverde, Thibaut Pinault, Bokemo Lema, Jacob Fugelsang, Nibali. Il m'en a un qui et j'en ai raté un. Romain Bardet. Guérin Thomas arrive un petit peu plus loin. De même que Tom Dumoulin qui perd du temps. Egan Bernal également. Et Chris Froome d'autant plus. Ouh, mauvaise journée pour les Ineos. Très, très mauvaise journée pour les Ineos qui doivent toutefois nous reprendre un petit peu... Ah bah non. Puisque j'avais Solaire devant. Ils nous reprennent même pas du temps au classement par équipe. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape. Albert Ville Valterrains ! Allez, Michael Woods qui s'impose. Très belle victoire. Très, très belle victoire. J'ai même pas le seum parce que vraiment il était au-dessus. Alejandro Valverde qui conserve son maillot rouge de ce tour des... du combat des chefs. Adrien Petit toujours dans la place qui conserve son maillot vert et qui n'a pas sauté. Adrien Petit ! Marc Solaire qui n'aura pas tout perdu puisqu'il récupère le maillot à poids dans l'affaire. C'est pas mal. Et Ben O'Connor toujours le meilleur jeune. Ben O'Connor qui est hyper offensif et il n'a pas des stats de fou il me semble. Ben O'Connor en récupération je trouve que ça rend ce qu'il fait d'autant plus impressionnant. Enfin, pas qu'en récupération d'ailleurs. Quand je dis en récupération c'est en résistance et en endurance surtout. Il est bien Ben O'Connor mais il n'est pas exceptionnel. Mais il attaque tous les jours. Victoire donc de Michael Woods devant Solaire malgré la bonne forme. On n'a juste pas pu suivre sur le final. On a mis une 43 à tout le monde quand même derrière. La Tour qui avait été offensif et Ben O'Connor pareil ils se sont fait lâcher évidemment. On a peut-être attaqué un peu tôt avec Solaire encore une fois mais bon c'était tentant quand même. Belle 12ème place de Valverde juste derrière Primoz Roglic à 4 petites secondes. Simon Yes nous en reprend 7 donc c'est pas dramatique. On reprend 21 secondes à Guerin Thomas. On reprend 24 secondes à Tom Dumoulin et Egan Bernal et 36 secondes à Chris Froome. Bon bah c'est bien. C'est bien Warren Barguil perd du temps Guillaume Martin aussi même s'il a tenté de faire bonne figure sur la fin. Putain Guillaume Martin dans le dernier kilomètre on lui a mis une 40 une 23 quand même. Dan Martin 7.32 c'est dur pour Dan Martin Miguel André Lopez 7.35 Alaphilippe 7.50 David Deformolo 8.01 Crossback 8.01 Quintana 8.28 Godu 8.28 également Richie Porte 10.31 c'est dur pour Richie Porte c'est terrible Richie Porte Pogacar qui finit loin à 10.37 bon voilà après le reste c'est moins important le classement général donc avec Roglic qui repasse devant Dumoulin il s'amuse bien les 4-5 premiers vas-y je passe devant tu passes devant on passe devant tout va bien Guérin Thomas 4ème les gros changements c'est Powells qui reprend 3 places qui est 7ème à 10.14 Ben O'Connor et Bob Youngles qui font leur entrée dans le top 10 en 8ème et 9ème position à 10.40 et 11.24 Bardet tombe à la 10ème place Spino est toujours 10ème Yetz 11ème les grands perdants de la journée c'est Geniez et Meurice bien évidemment Alaphilippe perd 2 places également Soler qui reprend 20 places par contre Soler qui est pas mal c'est le 4ème de l'équipe 2 places derrière Nero Quintana qui lui a perdu 3 places petite surprise j'aurais pensé qu'il prenait des places et Amador en a perdu 5 ah oui mais Amador il s'est vraiment fait lâcher pour le coup ok au maillot à poids Soler 103 points Ben O'Connor 72 Amador 62 la bataille va être violente avec Ben O'Connor vu comme il a l'air chaud d'ailleurs il est aussi 2ème du maillot du maillot vert derrière Adrien Petit devant Gaviria Backhart Wallens Valverde qui reprend 1 place Soler qui en reprend 20 bam maillot blanc c'est Ben O'Connor qui n'a plus aucune concurrence et la Movistar qui est largement en tête au classement par équipe Ben O'Connor le plus combatif devant Backhart à noter l'entrée dans le top 10 de Soler en 9ème position bien on a pris un maillot de leader ça nous fait un petit bonus de récupération mais ça n'a pas vraiment d'importance puisque l'étape de demain ce sera le contre la montre Saint-Etienne la fouillouse autrement dit ben autrement dit pas besoin de beaucoup de beaucoup d'énergie et ça va nous permettre en plus de récupérer avant la suite des événements ce qui est un petit peu dommage mais bon on va faire avec allez merci à tous d'avoir suivi cette 11ème étape 10ème étape 10ème étape je crois ouais 10ème étape on se retrouve donc pour le contre la montre dans la 11ème étape très très vite ciao ciao